Bonjour Edbert. Bonjour Juan Gomez et bonjour à tous les auditeurs. Merci de nous appeler de Paracou au Bénin. Des questions concernant cette élection présidentielle et le ticket présidentiel, pour être précis. Oui, le président Patrice Talon a choisi la première vice-présidente de l'Assemblée nationale comme colistière pour les élections présidentielles. Alors, comment peut-on expliquer ce choix inattendu ? Est-ce une stratégie électorale ? Oui, choix inattendu, vous avez raison de le dire. C'est vrai que ce choix a surpris plus d'un Béninois. Bonjour Jean-Luc Aplogant. Bonjour Juan. Rappelons que la modification de la Constitution intervenue en novembre 2019 avec les réformes de Patrice Talon crée un poste de vice-président élu en duo avec le président de la République. Autrement dit, les partis ne désignent plus un seul candidat. Il faut maintenant un ticket, un président et un vice-président pour aller devant les électeurs. Et le choix du président Patrice Talon a surpris, je le disais, plus d'un Béninois. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, Juan, parce que personne n'attendait Mme Mariam Talatazime, c'est son nom. Elle se retrouve là aujourd'hui comme un troisième larrent. Les primaires organisées par les partis de la majorité n'ont pas réussi à départager les deux finalistes, parce qu'il y avait deux candidats avant, et pourtant les délégués ont voté trois fois. On est toujours arrivé à une égalité parfaite. Et c'est là que le président Talon entre dans le jeu et introduit dans le choix du candidat à la vice-présidence le critère genre, en clair, priorité ou promotion d'une candidature féminine. Il donne sa préférence donc à Mme Talata, qui est aujourd'hui vice-présidente de l'Assemblée nationale. Ça, l'auditeur l'a dit. Maintenant, choix stratégique, certainement, puisque Patrice Talon a toujours été accusé de n'avoir pas assez promis les femmes. Là, il positionne une femme comme numéro deux du pays. Ensuite, il choisit une femme originaire du nord du pays. Le critère équilibre régional est sensible et compte beaucoup au Bénin. Conclusion, ce choix n'est pas anodin. La désignation de Mme Talata, professeure de philosophie, âgée de 57 ans, est bien stratégique et bien calculée. C'est un nom qu'il faut donc retenir, car elle sera, en cas de victoire du ticket présidentiel, la première personnalité à occuper le fauteuil de vice-président. Vous avez une dernière question, Edbert ? Oui, c'est la première fois que les électeurs vont voter pour un président et un vice-président. Quel sera son rôle ? Le rôle du vice-président ? Et en l'occurrence, une vice-présidente, c'est toutefois, c'est elle qui est élue, Jean-Luc Aplogant. Oui, le pouvoir du vice-président, bien, il est élu, vous l'avez dit, avec le président de la République. C'est donc un ticket présidentiel. Il prête serment. Il n'est pas membre du gouvernement. Il est également le grand chancelier de l'ordre national. Il représente le chef de l'État à sa demande, à l'intérieur ou à l'étranger du pays. Le plus important, c'est qu'il exerce les fonctions du président de la République en cas de vacances de pouvoir. Avant cette réforme, c'était le rôle du président de l'Assemblée nationale, qui remplaçait le chef de l'État et qui devait organiser les élections dans une durée de 40 jours. Maintenant, en cas de vacances de pouvoir, le vice-président exerce les fonctions pour le reste de la durée du mandat en cours. Dernier à disposition, il peut être demi. Le vice-président peut en effet être destitué pour manquement grave par le Parlement. Votre à la majorité qualifiée des deux tiers, c'est une demande du président de la République.